La journée de Laura débute à 5h du matin avec la traite et puis tout s'enchaîne très vite. Laura doit s'occuper de ses 70 chèvres. Elle les a nourries une à une au biberon. Depuis que j'ai 13 ans, j'ai des chèvres. Du coup, il faut se lancer un jour. C'est cette année. C'est un atelier que je monte sur l'exploitation de mes parents. Donc la transformation du lait en fromage. Donc ceux-là, ils ont un mois et demi. Donc ça va être des futurs chèvres laitières pour l'année prochaine. Il y a un an, Laura a décidé d'ouvrir sa propre chèvrerie. Avec l'aide de son père, elle a monté un projet ambitieux. Un bâtiment de 500 mètres carrés qui regroupera à son troupeau le laboratoire de transformation et un appartement. A seulement 20 ans, la jeune fille se sent prête à affronter toutes les difficultés. Nous, on est en vente directe. La vente directe, c'est important. Il faut privilégier les circuits courts. Moi, dans mon bâtiment, je vais faire un petit magasin, un petit point de vente où les gens pourront venir voir la traite, la fromagerie. Il faut s'ouvrir aussi au public. Il ne faut pas se renfermer, être chez soi et vendre son fromage à des gros grossistes qui ne payent pas le produit. Laura souffre d'une grave maladie génétique, une dysplasie de la hanche. Elle a déjà été opérée 4 fois. Malgré cela, la jeune fille multiplie les projets. Élu Miss France Agricole en 2016, elle a été contactée pour participer à ce calendrier. Les fonds sont reversés à la lutte contre le cancer du sein. Laura a créé également une ferme itinérante où elle expose ses animaux dans les EHPAD et les écoles. Elle dresse vraiment tout, même des animaux qu'on se dit que ce n'est pas possible. Moi, quand elle m'a dit qu'elle avait dressé un pigeon, je n'y croyais pas parce que je me suis dit comment on peut faire pour dresser un pigeon. Dans le petit monde de Laura, les animaux sont nombreux. Quatre chiens, une oie, un mouton, une vache naine, un poney. Chaque bête tient une place particulière dans le cœur de la jeune éleveuse. C'est en même temps notre métier, une passion et notre vie, c'est toute notre vie. C'est toute ma vie. Je ne me vois pas passer une journée sans eux. Ils nous le rendent tellement. Dans quelques mois, ce sera une nouvelle étape pour Laura. L'installation du troupeau dans les nouveaux locaux. Tout doit être prêt pour février. 30 chevrettes doivent mettre bas. Je vais en mettre en sortie avec les enfants.